Le serment de Vendée Rédu intitulé « Les leçons morales tirées du serment d'adieu ». L'Oange à la Seigneur de l'Univers qui dit dans son livre « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agréerai l'islam comme religion pour vous ». « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé au qu'un autre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde-lui ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, accorde-lui ton messager muni de la bonne idée et de vraie religion pour qu'il fasse sortir les humains des ténèbres vers les lumières, les enlever de l'égarement vers la guidée et les accompagner dans l'itinéraire menant au bonheur aussi bien dans les Sibas que dans l'Odola. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appula aux valeurs exemplaires et sublimes moralités. Il transmis idéalement le message de son Seigneur tout au long de sa vie. Il ne cessait d'ancrer les valeurs humaines par ses actes, paroles et appropations. Lorsque Allah, accorde à lui, son prophète, c'est-à-dire une diction sur lui d'accomplir le cinquième des piliers de l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'installa sur le monde d'Arafat pour être au roc dans le plus grand rassemblement humain de l'époque, pour montrer les rituels de pèlerinage à ses compagnons et à l'humanité entière par la suite et pour ancrer les valeurs humaines et morales auxquelles il appela durant toute sa vie. Il pressentait l'approche de sa mort et le terme de sa vie. Ainsi, son serment continuait un bon nombre de grandes leçons et de sublimes valeurs qui soutiennent une méthode d'action pour l'humanité entière. En tête de ces moralités vient l'ancrage des principes de l'équité et de l'égalité entre tous les humains. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux humains, votre Seigneur est unique, votre père est le même. « Aucun arabe n'a des privilèges sur un non-arabe, ni vice-versa, ni d'un rouge sur un noir, ni vice-versa, sauf par la piété. Le plus honorable est parmi vous auprès d'Allah et le plus pieux. Ainsi, le prophète, salluahu alayhi wa sallam, fit de la prière, de la pété et de la bonne œuvre, la norme et de la distinction, en vertu de verser aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous reconnaissez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le plus noble d'entre vous auprès d'un mâle et 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 d'un mâle. Tous les imans sont donc au goût et en matière de droits et de devoirs, sans aucune distinction, ni par classe sociale, ni fanatisme et tripale. Cela est exigé par la justice, ce qui est la balance de l'établissement des droits et la certitude des nations. Allah douloura lui dit, lorsque vous témoignez, soyez équitable même si la personne mise en cause est un proche parent. Et lorsque vous arbitrez entre les gens que vous le fassiez équitablement, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste et pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. On cite parmi ces morales la sacralité de son bien et honneur. D'après Abdurrahman ibn Abu Bakr, d'après son père, le prophète s'assied sur sa chamelle, dont un homme tenait la trempe. Le prophète s'assied en interrogea, c'est quel jour celui-ci ? On garda le silence, croyant qu'il l'aurait nommé différemment de son vrai nom. Elle reprit, n'est-ce pas le jour du sacrifice ? Si, répondime, non. Il réinterrogea, quel mois est celui-ci ? On garda le silence, croyant qu'il l'aurait nommé différemment de son vrai nom. Elle reprit, n'est-ce pas le mois de Zulhidja ? Si, répondime, non. Il reprit donc, vie, son, bien et honneur, vous sont sacralisés autant que votre jour-ci, votre mois-ci, dans votre cité-ci, que le présent de vous informe l'absent, car l'absent pourrait informer quelqu'un plus conscient que lui. Dans cette situation, le prophète s'allallahu alayhi wa sallam attira l'attention de ses compagnons, par ces mots éloquents qui renferment le discours prophétique et sanguilier qui prouve la sacralité et l'immunité de son bien et honneur, à tel point qu'il est interdit de les agresser sous n'importe quelle forme. L'islam fait appel à la paix, la sécurité et la sûreté. Elle veille que les gens mènent une vie stabilisée, sans distinction, entre un être humain et un autre, sans égard pour la race, la couleur ou la confession. La charia assura tout cela à tout être humain. Allah goulouara lui dit, « Ne tuyez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce que Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. » Allah fait en sorte que tuer une seule âme, son motif légal, vous le faites de tuer l'humanité entière, en disant que quand il tuera une personne non capable d'un meurtre et d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les humains et quiconque lui fait de la vie, c'est comme s'il faisait de la vie à tous les humains. Pour accentuer l'immunité de sang et l'interdiction de les transgresser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança un autre avertissement dans ce sermon concernant le sang et leur humainité par dire, « Évitez de reprendre après mon départ l'attitude de mes criants, à tel point de vous intruser les uns aux autres. » Autant que l'islam interdit de transgresser les âmes, il pourrait agresser les biens des autres sous n'importe quelle forme. Allah exalté soit-il dit, « Ou le croyant que les uns d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait des négociations légales entre vous par consentiment mutuel. » « Et ne vous devrez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. » « Pour immuniser généralement les biens, la charia a pris balle au vol en lui, et statuyant une peine légale bien déterminée. » Allah goulouara lui dit, « Le voleur et la voleuse a tout doux coupé la main en punition de ce qu'il se sentit acquis, et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. » « Il interdit également l'usurpation des terrains sous toute forme. » Le prophète, salue l'induction sur lui, dit à ce propos, qu'il s'emparait légalement même une petite parcelle de terrain où l'on sera encirculée sur le cou de cette terre le dernier jour. Du même degré, l'islam interdit d'agresser ou violer les honneurs, quelle qu'on soit la forme, sans distinguer entre un musulman et un non-musulman. Interdisant l'adultère, Allah goulouara lui a dit, « Et n'approchez point la fornication, en vérité, c'est une turbitude et quel mauvais chemin. » « Et ne t'a qurabou zina, inna hu ka nafa ijata hu asa asabila. » D'où même le prophète, salallahu alayhi wa sallam, interdit directement d'accuser sans preuve. Les femmes chastes, d'où la fornication, en disant, « Évitez de commettre les sept grands péchés qui font périr. » On interrogera qu'ils sont. Au messager d'Allah, il répondit, « Et l'accusation sans preuve, les femmes chastes, insouciantes et croyantes de la fornication. » Il interdit également l'insulte et la malédiction en disant, « Insulter un musulman est une perversité et le combattre est une mécréance. » Parmi les morales de ce serment, il appelle à l'union, il a mis une garde contre la dispersion. Il dit, « Le diable désespéra d'être adoré dans votre sol à la fin du temps. » Je suis contenta que vous soyez insouciants des villes-actes. Prenez garde donc de l'union en matière de votre religion. Que nous soyons donc unis et adorons, nous, tous, du pacte d'Allah, qui dit, « Et cramponnez-vous tous ensemble de « Habl » » c'est-à-dire pacte d'Allah et ne soyez pas divisé. « Et ne vous discutez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. » Sachant que la dispersion et la division n'ont rien à voir avec l'islam. Allah gouloua l'ouï dit, « Ceux qui miettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. » L'islam fait appel à l'union et met en garde contre la désunion et la dispersion. Parmi le moral de ce serment, on cite l'obligation de s'engager de livrer d'Allah, gouloua l'ouï et de la sonnée de son messager, qui dit, « Je laisse à vous, Soudan, si vous engagez, vous ne serez jamais égarés après moi. » Il s'agit de livrer d'Allah et des maçons. « Le noble Coran est le miracle éternel. L'erreur est loin de le toucher, ni d'avant, ni d'arrière. Il ne change point au fil de temps. C'est avec lequel et avec la sonnée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah éteint les passions exterminales et différents. Allah gouloua l'ouï dit, « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui lui tiennent le commandement. » Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah au messager. Si vous croyez en Allah au jugement dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. S'engager du Coran et de la sonnée est un indice sur la foi et la preuve de la piété. Allah gouloua l'ouï dit, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé ni l'angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. Disons cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. « L'ouge à Allah, Seigneur de l'univers, que lui salue les bénédictions d'Allah soient accordées au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, et ceux que leur suit d'une rétude jusqu'au dernier jour, ensuite mes frères en islam. » Certes, le serment d'adieu soutient le premier document et la première déclaration de la protection des droits de l'homme, de fait qu'il contient des valeurs qui préservent à l'homme sa dignité, lui réalise sa paix et sa sécurité. L'inde morale tirée de ce serment est la place qui occupe la femme dans la charia islamique. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, fait un testament en faveur de la femme par reconnaissance d'opposition. Les femmes sont les sœurs équivalentes des hommes, en droit, en devoir, qui sont réciproques entre les deux sexes. Le prophète, salamahu alayhi wa sallam, dit « Vous avez des droits qui encombent à vos femmes et ils ont des droits qui vous encombent. » L'islam honora la femme en tant que mère, sœur, fille, épouse. Et lui assure des droits qui lui garantissent le bonheur, aussi bien dans le siba que dans le dolar. Et lui préserve la dignité humaine. « Interroger lesquels des humains méritent les plus ou moins bonne compagnie ? » Le prophète de répondre, salallahu alayhi wa sallam, « C'est ta mère, l'homme réinterrogeant ensuite, c'est qui ? » Le prophète de répliquer, « C'est ta mère, l'homme réinterrogeant ensuite, c'est qui ? » Le prophète de répliquer, « C'est ta mère, l'homme réinterrogeant ensuite, c'est qui ? » Le prophète de répliquer, « C'est ton père. » L'homme réinterrogea ensuite ce qu'est le prophète de répondre, c'est ton père. Le prophète dit également quiconque a trois filles, il se patienta pour les éduquer, nourrir, donner à boire, habiller de ses propres biens, ils seront un rempart pour lui contre l'enfer le dernier jour. Dans une autre version, il dit qu'il se charge de deux ou trois filles, deux ou trois sœurs, jusqu'à ce qu'elles vieillissent au mour, je serai avec lui le dernier jour comme le pouce et le médium dans le paradis. D'après Abu Huraira, le prophète dit, entretenez-vous bien vis-à-vis des femmes, elles sont créées d'un flanc, le plus corbé de flanc et son ou, si tu procèdes à le réajuster, tu risques de le briser, si tu le laisses ainsi, elle restera corbée. Entretenez-vous donc bien vis-à-vis des femmes. Le mot bien renferme toutes les formes de la bonté, ce qui exige que l'homme se comporte avec les femmes dans le cadre des bonnes valeurs impliquées par sa position en tant qu'homme. Nous avons tous besoin de mettre en application de telles valeurs qu'on renforme le bien destiné à toute l'humanité. Celles-ci sont vraiment sans précédent dans l'estuaire de l'humanité. Ce serment d'adieu a bien ancré les règles et les droits de l'homme et tracé les principales valeurs humaines et ethniques qui, une fois que les gens s'engagent et comprennent, leur garantiront le bonheur de la vie et de l'autre vie. Ô notre Seigneur, agrée de nous les bonnes œuvres et tu es l'audiant et l'omniscient, agrée notre répenture, tu es celui qui agrée les répentures et le tout. Mais j'y recorde Dieu, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallamu alaykum wa rahmatullah, prépare et présenté par docteur Kamil Gadal. Merci. Merci. Merci.